Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des citoyens, je tiens d'abord à vous remercier pour l'honneur que vous me faites de me convier à vos travaux dans ce moment si particulier, si incertain pour notre démocratie. Je commencerai par un certain nombre de précautions oratoires avant le début de cet entretien. Certains des propos que je vais tenir seront beaucoup plus tranchés, beaucoup moins nuancés qu'il ne faudrait tout simplement pour alimenter la discussion et on aura tout le loisir de les raffiner par la suite. Je tiens à signaler aussi que je ne suis pas favorable à titre personnel à un certain nombre des dispositifs que je vais présenter, mais comme ils suscitent la discussion, comme ils méritent d'être dans le débat aujourd'hui, je les présenterai néanmoins de sorte qu'on puisse les adopter, les critiquer ou en tout cas savoir en toute connaissance de cause s'il faut s'en saisir ou non. Donc je m'exprimerai sans tabou, sans non plus tomber dans la provocation, sans ignorer non plus que certains des dispositifs évoqués seront très certainement inapplicables en France pour des raisons politiques, pour des raisons culturelles ou en tout cas très difficiles à appliquer telles quelles, mais l'essentiel c'est de stimuler la réflexion et le débat. J'insiste enfin sur le fait que tout ce que je vais dire n'est pas original, je n'en revendique pas la paternité, cela résulte de mes lectures, de mes recherches, de mes travaux et très certainement cela empruntera à ce que d'autres auteurs que moi ont pu écrire. Et à ce titre, je prends la liberté d'indiquer que l'une des mines de réflexion sur le plan de l'avenir des institutions, de la réforme des institutions, demeure récemment le rapport de la commission Bartholone-Vinocq, Refaire la démocratie, qui était issue des travaux d'un groupe auquel j'avais eu le plaisir d'être associé et qui fourmille d'éléments de propositions de réformes, mais aussi surtout d'un constat assez actualisé, assez actuel sur la situation de notre démocratie. Le constat très rapidement, puisqu'il est relativement connu, mais sur le plan des institutions qui sont plutôt mon champ de spécialité, se traduit par quelques chiffres qui manifestent la difficulté pour nos institutions, la désaffection pour nos institutions, mais pas la désaffection pour les questions institutionnelles, une désaffection sur la manière de faire vivre la citoyenneté, de faire vivre la République, de faire vivre le lien social et le lien politique et de donner du sens à ce lien politique. Et ça se matérialise très nettement dans le taux record d'abstention aux législatives de 2017. Plus de la moitié des citoyens ne se sont pas déplacés pour voter. Ça se traduit aussi, par exemple, dans le fait que la France n'est pas la seule touchée. Un eurobaromètre de 2014, donc qui est déjà très certainement périmé à cet égard, note que près de 70% des Européens n'ont pas confiance dans leurs institutions politiques. Et on peut imaginer que ce taux a encore cru. Les parlementaires, les élites politiques, mais les élites de manière beaucoup plus générale, les élites sociales, sont décriées, et surtout pour les élites politiques, selon les circonstances, pour leur autoritarisme, pour leur méconnaissance des aspirations de la population, pour leur corruption, pour leur impuissance, pour leur absence de résultats face aux demandes sociales. Et c'est ce qui a conduit, notamment lors de la dernière présidentielle, de manière extrêmement manifeste, au dégagisme. Dégagisme lors des primaires, où de nombreux candidats de ce qu'on appelle l'ancien monde, mais des personnes qui avaient un parcours politique antérieur extrêmement fourni, extrêmement riche. On peut penser à Cécile Duflo lors de la primaire écologiste, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé lors de la primaire de la droite, François Hollande empêché de se représenter, Manuel Valls balayé lors de la primaire de la gauche, François Fillon balayé lors de la présidentielle dès le premier tour, etc. Donc une volonté de changement, une volonté de rupture qui traduit, c'est simplement une illustration, mais c'est symptomatique, d'une crise dans la manière dont les Français comprennent ou voient que les institutions parlent d'eux, parlent à leur place, sans finalement parler véritablement en leur nom. Donc on voit se développer une forme de société de défiance qui est une manière de traduire une sensibilité au risque d'agence, c'est-à-dire la distance qui finit par s'instaurer entre celui qui délègue un pouvoir, celui qui accepte qu'on parle en son nom, et celui qui se voit conférer ce pouvoir et qui, au bout du compte, ne remplit pas le mandat pour lequel on l'a désigné. Et ça suscite un ressentiment qui est de plus en plus rapide, puisqu'il n'y a plus du tout d'état de grâce pour les présidents de la République, en dépit des majorités dont ils peuvent bénéficier, en dépit de l'engouement qu'ils ont pu susciter, en dépit du renouvellement qu'ils pouvaient promettre. Cette situation d'état de grâce est à peu près perdue aujourd'hui. Et on peut y voir, on peut identifier très schématiquement à nouveau plusieurs causes structurelles à ce phénomène qui traverse à nouveau l'ensemble des démocraties modernes. D'une part, la crainte de l'impuissance politique et parfois la manifestation de l'impuissance politique pour faire face à des problèmes sociaux qui sont récurrents, qui sont pérennes, qui sont des problèmes de long terme. Et évidemment, on pense par exemple au chômage, au logement, au banlieue ou à la question environnementale. Deuxième facteur de cette crise et de cette distance qui s'instaure avec les institutions, le décrochage des classes populaires. L'identité de classe s'est plutôt dissoute dans les années récentes, mais l'accroissement des inégalités, lui, est une forme de dissociation encore plus nette qu'auparavant de ce qu'on peut appréhender comme des classes sociales, lui, s'est renforcé. Troisième facteur, l'émergence d'une société du risque. Les décisions sont peut-être moins efficaces, tout simplement parce qu'on a moins de prise sur des questions qui sont marquées par des grands bouleversements géopolitiques, des grands bouleversements écologiques et qui sont marquées par une forte incertitude. Crise également de l'action publique bureaucratique, dont la verticalité ne prend plus aujourd'hui, et crise aussi de la complexité institutionnelle. Aujourd'hui, je défie quiconque de bien comprendre qui décide quoi au niveau local. Entre les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les métropoles, l'État, etc. Cette complexité a une traduction sur le plan de la portée politique du vote. On ne sait pas, en désignant tel ou tel type de conseiller, ce à quoi on l'habilite. On ne sait pas ce dont on le rend comptable à l'issue de son mandat. Et on ne sait pas, au bout du compte, qui a pris des décisions qui, notamment au niveau local, touchent la vie quotidienne des individus. Une difficulté idéologique, ensuite, le risque d'une pensée unique, purement gestionnaire, l'absence de projet politique, de renouvellement de la société, et le manque d'un effort idéologique, d'un effort de construction, d'un effort d'instruction politique de la part des partis politiques. Et puis, enfin, une cause plutôt interne au système politique, le fait qu'une classe politique se trouve resserrée, renfermée dans ses habitudes, dans son expérience sociale, dans son endogamie sociale, dans sa formation qui est relativement homogène, de sorte qu'elle est en situation extrêmement difficile lorsqu'il faut porter la voix de personnes qui ne partagent pas cette expérience sociale, cette forme d'existence, ces formes de préoccupations. Et pourtant, malgré ce constat un peu alarmant, je pense que ce n'est pas le signe d'un manque de volonté d'engagement de la part des citoyens. Ce n'est pas la marque d'une désaffection pour la démocratie elle-même, mais c'est plutôt la demande d'autres formes de démocratie, plus authentiques, plus renouvelées, moins ritualisées, moins intermittentes, plus inspirées, moins mécaniques. Et c'est ce qu'on peut voir, et là je m'inspire d'un ouvrage de Sandra Logier et Albert Augien sur le principe démocratie, qui analyse les mouvements occupailles, les mouvements désindignés, les mouvements qui ont donné lieu au printemps érable, au printemps arabe, et qui essayent de montrer comment, dans ces mouvements qui contestent la manière institutionnalisée de pratiquer la démocratie, il y a néanmoins une revendication démocratique, mais différente. L'idée, c'est d'éprouver la démocratie, ne pas la concevoir comme une délégation de pouvoir à d'autres, essentiellement des partis, mais vivre soi-même la démocratie à partir de son savoir politique ordinaire, de son expérience, sans qu'il y ait de hiérarchie, de bonne manière de faire, de bonne manière de vivre, de bonne manière d'exister, de bonne manière de s'exprimer, mais dans une horizontalité beaucoup plus forte, de sorte que la tolérance ou l'admission de la diversité est beaucoup plus, le principe même de l'interaction, sans leader, sans processus de décision qui consiste à désigner un porte-voix, un porte-parole, un représentant. L'idée, c'est de ne pas déléguer cette part d'expérience démocratique, mais de la conserver pour soi, sans que ça débouche nécessairement sur un programme d'action. L'idée, c'est véritablement de l'expérimenter au quotidien, sans adopter la grammaire, le lexique, les manières de faire du processus politique traditionnel. Et le tout se fait avec grand renfort de nouvelles technologies et d'Internet, de mobilisation spontanée, de difficultés pour corseter l'organisation, et c'est peut-être ce que le mouvement des Gilets jaunes offre comme illustration la plus récente. Alors, à partir de là, je vais vous présenter quelques suggestions de solutions, d'expériences possibles, de pistes dont on peut tirer des enseignements français et étrangers pour éventuellement penser à la réforme de nos institutions politiques. Certains considéreront que c'est la présentation d'épouvantail et qu'il ne faut absolument pas retenir, mais c'est déjà une bonne information que de savoir où on ne veut pas aller et de connaître l'étendue de ce qui peut être discuté ou imaginé. Je vais le développer selon trois axes, en étant assez télégraphique, mais je pourrais revenir naturellement en détail au fil de la discussion. Un premier axe, rénover la démocratie représentative. Un deuxième, approfondir la démocratie directe. Et un troisième, expérimenter la démocratie participative. Rénover la démocratie représentative, c'est l'hypothèse qu'on peut dire minimale. On conserve l'essentiel de l'architecture connue dans la culture constitutionnelle française et on essaye de lui apporter quelques tempéraments, quelques amendements pour faire face à la demande sociale actuelle. L'une des premières techniques, ce serait, ce sont des choses relativement connues, la réforme du mode de scrutin, l'introduction de la fameuse dose de proportionnel. Alors, évidemment, il faut discuter quelle dose, quel seuil pour participer à la représentation des sièges, quel type de mode de scrutin, quel type de circonscription, circonscription unique, circonscription régionale, etc. Évidemment, les conséquences politiques ne sont pas les mêmes. Les conséquences sur la représentation, la représentativité ne sont pas les mêmes. Les conséquences sur la manière dont on répond à la demande sociale actuelle ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on doit introduire une dose de proportionnel à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on doit faire du Sénat, qui est, lui, déjà bien élu très largement à la proportionnelle, est-ce qu'on doit faire du Sénat une Assemblée totalement élue à la proportionnelle ? Si on fait de l'Assemblée nationale une Assemblée totalement élue à la proportionnelle, est-ce qu'on imagine une prime majoritaire, telle qu'elle existe au niveau local, pour assurer ce que le scrutin majoritaire a garanti jusque-là un gouvernement stable, une majorité fixe pour un programme déterminé, ce qui donne aussi de la lisibilité au processus électoral, tout ça doit être débattu. Une piste pour ramener les électeurs vers l'isoloir, si on veut, le vote obligatoire. J'ai vu qu'il était agité, voire sollicité ou réclamé de manière extrêmement appuyée lors de certains des débats qui ont lieu ces jours-ci. la reconnaissance du vote blanc, la manière, tout en conservant son affection pour l'engagement citoyen, tout en prenant la peine de se déplacer, une manière d'exprimer et que soit prise en compte sa désapprobation vis-à-vis de l'offre politique courante. Ça, ça me semble important, et d'autant plus qu'il y a une certaine dissymétrie aujourd'hui dans la prise en compte du vote blanc d'un côté, ou dans sa non prise en compte, selon les plus critiques de la législation actuelle, et dans la prise en compte de l'abstention. Pour les élections législatives, si un candidat ne recueille pas au moins 12,5% des inscrits, il n'a pas le droit de se présenter au second tour de l'élection législative. Ce qui veut dire que l'abstention a un coût politique pour les candidats en ce qu'elle va limiter la possibilité de se présenter, en ce qu'elle va limiter la possibilité de triangulaire, de quadrangulaire. On n'a quasiment pas eu, lors de la dernière élection législative, du fait de ces plus de 50% d'abstention. Et donc, on donne d'une certaine manière un pouvoir politique efficace à ceux qui ne s'engagent pas, à ceux qui ne participent pas au processus électoral, tandis qu'on ne donne pas un pouvoir aussi efficace à ceux qui prennent la peine de se déplacer et de signifier que l'offre politique ne leur convient pas. Alors, il me semble que le message politique est tout aussi, sinon plus, signifiant dans le second cas. Le tirage au sort, dont j'ai constaté, dont j'ai appris qu'il était pratiqué, pour une meilleure représentativité des assemblées, on peut parfaitement imaginer que un cinquième, un dixième, peut-être encore davantage de membres de certaines de nos assemblées politiques, soit tiré au sort, tout simplement, pour assurer le renouvellement du personnel politique, pour assurer que la politique, finalement, ça ne doit peut-être pas être considéré comme un métier, mais comme une période de temps qu'on consacre à ses concitoyens, comme une forme de don, une forme d'engagement temporaire. Ça amène aussi à regarder et à problématiser la question du statut de l'élu et du retour à la vie normale de ceux qui ont passé quelques années dans les assemblées politiques. Et pour certains qui ont perdu leur siège en 2017, ça n'était pas simple. L'idée ici, elle est double. C'est d'assurer que le représentant ressemble un peu plus au représenté, ce qui est de nature à retisser le lien de confiance, mais pas seulement. Ce n'est pas seulement l'idée d'avoir dans nos assemblées un miroir de la population avec sa ventilation en termes de genre, en termes de préférences religieuses, en termes de préférences politiques, en termes de localisation géographique, plutôt à la campagne, plutôt à la ville, etc. C'est aussi une seconde idée, ça compte très certainement, mais c'est aussi une seconde idée, l'idée d'augmenter la qualité épistémique des débats. Plus il y a d'expériences différentes au sein d'une assemblée, plus il y a de parcours différents, plus il y a d'idées diverses, plus il y a de convictions diverses, et plus la discussion est riche, plus la décision est informée, plus la décision est aussi applicable et acceptable. Deuxième axe, approfondir la démocratie directe ou semi-directe. D'abord, du point de vue de la production des normes juridiques. Et il s'agirait ici de renforcer la place du référendum, de l'assouplir. Ici, il y a une question qui est essentiellement une question culturelle, ce serait de dédramatiser l'utilisation du référendum, de ne pas en faire systématiquement un plébiscite vis-à-vis de celui qui pose la question. Développer le référendum d'initiative citoyenne, on sait que l'article 11 de la Constitution aménage une forme d'initiative, de référendum partagé entre les parlementaires, mais un nombre considérable d'entre eux, 185, et un nombre encore plus considérable de soutien d'électeurs, 4,5 millions, dont les soutiens sont recueillis au cours d'une période de 9 mois. Autant dire que cet article 11, dont la loi organique d'application n'a été adoptée un certain nombre d'années après, sans empressement, est à peu près configurée de sorte qu'il ne puisse pas fonctionner. Donc, à mon sens, retisser le lien démocratique, renforcer la participation, passerait par un assouplissement considérable des conditions de mise en œuvre de cette initiative populaire. Et à cet égard, on a plusieurs exemples étrangers qui sont plutôt intéressants. L'Estonie, par exemple, en 2013, a confié pendant trois mois, pour réformer, suite à de graves scandales financiers, le pouvoir législatif au peuple. Et pendant trois mois, ce sont les citoyens qui directement sont intervenus dans le processus législatif au moyen des nouvelles technologies, d'un site Internet qui a permis à chacun de se familiariser avec la législation existante, avec les enjeux de sa modification, et de proposer des amendements. Les textes ont été présentés avec un effort de pédagogie certain. Les propositions ont concerné le fonctionnement, le travail, le financement des partis, la législation électorale. Et l'idée n'était pas sotte, c'était de dire que, puisque le personnel politique est directement intéressé à la législation sur les partis, sur le financement électoral, il y a une manière de faire en sorte que la législation soit adoptée de manière impartiale, c'était de confier l'adoption, la préparation, en tout cas, de cette législation à d'autres que ceux qui étaient les premiers intéressés. Et l'expérience a plutôt bien fonctionné. Dans un deuxième temps, des experts ont synthétisé les propositions, les ont traduites dans le langage juridique, et puis la législation a pu être mise en place. À la suite de journées publiques de discussion, qui rejoint aussi l'idée de forum de discussion citoyen, d'ateliers législatifs que certains députés mettent en place dans leur circonscription pour recueillir les avis de leurs concitoyens sur tel ou tel amendement qui est en train d'être débattu à l'Assemblée. La constitution finlandaise, depuis 2012, donne à tout citoyen majeur la possibilité d'inscrire des propositions de loi à l'agenda du Parlement. Elles sont examinées si elles reçoivent 50 000 signatures de soutien, c'est-à-dire 1 % de la population. C'est beaucoup moins que ce qui peut être exigé pour l'article 11. Et puis, petit à petit, ces propositions sont mises en forme, sont discutées de manière participative et ouverte. Et après un an et demi de mise en œuvre de cette révision constitutionnelle, cinq propositions de loi avaient déjà franchi ce seuil et commençaient à être discutées au Parlement. En France, on a expérimenté toute proportion gardée ce type de dispositif avec une consultation citoyenne lancée en 2015 sur la loi sur la fin de vie et puis ensuite, dans l'élaboration de la loi sur la République numérique, le Premier ministre avait aussi conduit une consultation plutôt fournie. Et en 2017, le président de l'Assemblée nationale a réfléchi au rôle des citoyens dans l'adoption de la loi. Pour la démocratie directe, l'autre axe, après l'adoption des normes, c'est aussi le contrôle des élus. Et de ce point de vue, c'est l'un des éléments qui est brandi sous l'appellation de référendum d'initiative citoyenne, la révocabilité des élus. Alors, ça irait à l'encontre de 200 ans de culture constitutionnelle, mais après tout, la chose est discutée, donc autant l'aborder franchement. on peut imaginer que tous les élus soient révocables une fois dans leur mandat, pas immédiatement pour qu'on leur laisse le temps de mettre en œuvre une politique et qu'on ait de quoi les critiquer et l'idée de les révoquer immédiatement, donc pas avant la moitié de leur mandat par exemple, et avec naturellement un certain nombre de conditions, un nombre minimal d'électeurs pour solliciter cette révocation, une participation minimale pour que la révocation puisse être effective, etc. Enfin, dernière idée, expérimenter la démocratie participative et j'en ai déjà touché un mot, c'est l'idée de développer les forums citoyens, ce que certains théoriciens aux Etats-Unis ont développé comme des journées de délibération où il y aura une forme de jour chômé où les citoyens se réuniraient par petits groupes, par petits comités pour discuter, en auditionnant des experts, en confrontant leur point de vue de questions de sociétés, de sociétés majeurs et ça a pu être expérimenté dans un certain nombre d'États. L'expérience la plus remarquable en la matière étant en Islande où c'est carrément la Constitution dans son ensemble qui a fait l'objet d'un processus de révision. On a eu une assemblée de 1500 personnes dont 1200 avaient été tirées au sort, donc des citoyens ordinaires, qui ont réfléchi à la révision de la Constitution. Puis ensuite, un comité de 25 personnes tirées au sort aussi, pas des experts de la chose publique, pas des experts du droit constitutionnel, ont réfléchi au grand projet de révision constitutionnelle qui pourrait être soumis au peuple. Le peuple a validé ce projet par référendum, mais ce n'était pas un référendum décisionnel. Le Parlement devait le confirmer et le Parlement l'a torpillé. Expérience du même type ensuite en Irlande et puis dernièrement au Sri Lanka. Dernière série d'observations, repenser l'architecture des pouvoirs. Et ne reculons pas devant les questions qui fâchent. La structure des assemblées politiques, y a-t-il trop de députés, trop de sénateurs ? Est-il nécessaire d'avoir deux chambres dans le Parlement plus un Conseil économique, social et environnemental ? Je prends des risques comme troisième assemblée représentative. On a beaucoup mentionné la nécessité d'une nouvelle chambre de la société civile. Mais j'aurais tendance à dire sans volonté de flattery que s'il y a une chambre de représentation de la société civile, enfin, elle existe déjà, elle est ici et si elle n'est pas ici, c'est là qu'elle devrait être. Et puis, il y a cette possibilité que certains suggèrent mais qu'on retire de la même main que l'on la donne, la fusion du Sénat et du CESE qui avait déjà coûté son poste à un président de la République. Donc, réforme des assemblées politiques et puis, dernière chose, le développement d'un pouvoir d'éthique publique, d'un pouvoir de déontologie politique, d'un pouvoir de déontologie publique. Il me semble que c'est une demande émergente, mais émergente depuis un certain nombre d'années, qui a fini par se voir concrétiser à la suite de l'affaire Cahuzac avec la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais déjà, il y avait ce type de réformes et la création d'une institution de la déontologie publique qui était dans les cartons depuis un certain nombre d'années. Il a fallu cet événement pour pousser le législateur à adopter la mesure. Mais ça nous forcerait à repenser notre conception de la séparation des pouvoirs. On reste très fidèle à Montesquieu avec le législatif, l'exécutif, le judiciaire et encore, ce n'est qu'une autorité et non pas un pouvoir selon notre constitution. Mais certaines constitutions, notamment d'Amérique latine, ont... et ça ressort aussi du constitutionnalisme chinois qui peut donner à Taïwan, qui peut donner des sources d'inspiration, individualise ce pouvoir spécifique, pouvoir citoyen, pouvoir de transparence, pouvoir de contrôle social qui essaye d'assurer la transparence de la gestion des administrations, qui assure la déontologie du personnel politique, qui contrôle des déclarations d'intérêt, des déclarations de patrimoine, qui lutte contre la corruption, qui propose des réformes, qui fait des rapports, etc. Donc, peut-être, penser à renforcer ces éléments de nos institutions qui sont déjà bien en germe. Évidemment, ces exemples latino-américains et chinois sont très éloignés de nous sur le plan culturel. Certaines d'entre elles, dans certains États, font l'objet d'applications tout à fait répréhensibles, tout à fait critiquables, mais au moins, ça a l'intérêt d'ajouter à la documentation, d'ajouter à la réflexion, puisqu'en période de crise, comme nous le vivons aujourd'hui, il faut aussi peut-être penser qu'il y a 50 ans, dans une autre crise, on disait que l'imagination devait être au pouvoir. Je vous remercie. C'est d'être... C'est vrai d'offre, en fait. Oui, oui, c'est ça. Bref et direct. Oui, j'ai mentionné l'Italie tout simplement parce que je m'intéressais à la possibilité de limiter thématiquement le champ des référendums. Mais l'exemple le plus naturel en termes de consultation populaire, c'est naturellement la Suisse. C'est le cas où la pratique des délibérations populaires, des initiatives, des référendums est tout à fait routinisée, tout à fait pacifiée. Il n'y a aucune difficulté. Proportionnelle... Pardon ? Oui, oui. La proportionnelle totale au Sénat, quelle portée ? La portée la plus immédiate à laquelle on pense, c'est la parité. puisque pour embrayer sur la deuxième série de questions, en gros, dès qu'il y a proportionnalité, la parité mécaniquement, assez mécaniquement, s'ensuit puisqu'on peut imposer des listes avec un homme, une femme. Il faudrait naturellement éviter que les parties s'arrangent pour construire plusieurs listes dont chaque tête de liste est un homme, ce qui a été le travers, le détour employé lors des premières applications de la loi parité. Peu de propositions de loi du Sénat sont appréciées par l'Assemblée. Il y en a une en ce moment même. C'est la loi anti-casseur. Donc, il y a un contre-exemple aujourd'hui. Quelle portée ? Alors, je n'ai pas de statistiques en tête. Il faudrait se référer à un projet qu'avec un collègue que j'avais conduit sur l'évaluation de la révision constitutionnelle de 2008 sur le travail du Parlement pour voir très précisément le degré de prise en compte des amendements sénatoriaux par les députés, le degré d'aboutissement des commissions mixtes paritaires ou des votes conformes, etc. Je ne suis pas certain que la césure entre les deux soit aussi massive qu'on se la représente ordinairement. Donc, je renvoie à cette recherche chiffre à l'appui. Avec une analyse statistique fine qui est celle à laquelle on s'est livré, je serais beaucoup plus mesuré sur cette idée-là. Mais ça met en cause votre question, le droit de dernier mot donné à l'Assemblée nationale qui est quand même l'Assemblée la plus représentative dernièrement élue en général et qui est la plus directement reliée et ça rejoint votre question, la plus directement reliée aux électeurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine légimité à ce qu'elle est un droit de dernier mot. Et puis, vu l'urgence de certaines décisions à prendre, on peut se dire qu'il est plutôt efficace de faire en sorte que la navette ne puisse pas s'éterniser comme elle le pouvait sous d'autres régimes. Et dans la plupart des régimes bicaméraux, l'une des chambres est en situation de faire prévaloir sa volonté. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans de très nombreux États et les États dans lesquels ce n'est pas le cas, je veux dire en matière législative, en matière constituante, très souvent, le bicamérisme a tendance à s'égaliser. Mais en matière législative, de manière générale, l'Assemblée la plus directement élue par le peuple a une certaine prévalence. Le président élu avec 25% des voix, c'est vrai, ce n'est pas contestable, c'était à peu près la même chose pour tous ses prédécesseurs. C'était très, très, pour ses prédécesseurs, la différence n'était pas si massive de sorte que la base électorale propre du candidat finalement élu à l'issue du second tour est assez réduite en termes, en proportion. Donc, le deuxième tour se fait par défaut. oui, peut-être de manière plus sensible lorsque on a des candidats tels que ceux qu'on a pu avoir en 2017. Ce n'est peut-être pas totalement différent sur le principe dans les autres cas où on va choisir au premier tour éliminer au second. Donc, de ce point de vue-là, la légitimité de celui qui gagne est toujours atteinte de ce fait-là. Ce qu'on pourrait imaginer pour renforcer sa légitimité, ce serait d'exiger pour être élu que soit pris en compte le vote blanc. Et dans ce cas-là, la manifestation d'un vote blanc qui a quand même été massif au deuxième tour de la présidentielle, c'était autour de 8% des voix, quelque chose comme ça, on pourrait, alors évidemment, au bout du compte, il faudra quand même bien qu'il y ait un candidat élu. Mais on pourrait imaginer trois tours ou un deuxième tour qui n'aboutisse pas faute pour une majorité de personnes, d'électeurs, de s'être prononcées pour l'un des deux noms et pas contre les deux par un vote blanc. On peut objecter à cette proposition que ça fait juste perte de semaine puisqu'au bout du compte, deux semaines après, c'est quand même celui qui sera arrivé en tête même s'il est très mal élu avec une très faible participation avec beaucoup de suffrages blancs qui va l'emporter. Mais au moins, peut-être qu'au moins, il y aura eu l'alerte démocratique sur la perte de confiance du système. quant au statut de la première dame, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'informations là-dessus. On peut quand même noter qu'il y a eu un effort de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il a pris ses pouvoirs pour élaborer une espèce de charte du statut de la première femme, la première dame, et que ce statut a fait l'objet d'une telle volée de critique qu'il a immédiatement abandonné. Donc peut-être que la tentative n'a pas abouti et qu'il faut y réfléchir davantage. Très bien. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Le rapport entre l'individu et le collectif, est-ce qu'il y a des études là-dessus montrant que l'individu n'est pas égoïste ? Ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais tous les mouvements d'engagement associatif, tous les mouvements d'économie sociale et solidaire montrent que les individus ne pensent pas qu'à eux et pensent aussi à la collectivité, alors plus ou moins large, plus ou moins vaste, mais réfléchissent à l'intérêt général. La parité, donc, je ne l'ai pas du tout négligée dans mes travaux. Je l'incluais en réalité dans l'accroissement de la représentativité. Donc évidemment, c'est un problème. Et on peut noter que pour la parité, il a fallu brutaliser le système pour que la parité finisse par entrer dans les mœurs ou peut-être qu'elle ne fonctionne que parce qu'il y a des dispositifs techniques extrêmement énergiques pour faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et on peut penser au scrutin binominal pour les élections départementales. Là, au moins, il y a une parité mécanique qui est assurée. Peut-être que c'est une voie, un mode de scrutin qui serait à généraliser, pourquoi pas, pour assurer la représentativité de la classe politique de manière plus nette sur le plan du genre. Ensuite, il faut aussi s'interroger sur d'autres formes de représentativité. On peut estimer que la question du genre, du sexe, je ne tronche pas là-dessus pour l'instant, est une question plus... d'un genre ou d'un type distinct de la représentativité des différents courants religieux, des différentes localisations géographiques, etc., des différentes catégories socio-professionnelles. On peut aussi imaginer qu'il y a une forme de continuum dans la représentation de cette diversité au sein de nos institutions qui fait que des dispositifs qui sont des dispositifs de discrimination positive, des dispositifs de quotas, alors évidemment, ça heurte le vocabulaire politique français de le dire, ça heurte aussi 200 ans de culture constitutionnelle. On n'a pas du tout cette conception de la représentation. Mais peut-être qu'on pourrait aussi s'orienter comme certains pays vers un Sénat ou un Sénat 16 heures est formé où des catégories d'individus seraient escalités présentes au sein des assemblées pour donner davantage de visibilité à tous ceux que l'un d'entre vous a qualifiés d'invisibles et aussi pour enrichir la qualité de la délibération pour que davantage d'expériences, davantage d'opinions puissent se confronter au sein des assemblées politiques. Donc la question de la parité est bien sûr prioritaire et à mon avis elle est l'illustration d'un problème de représentativité générale. Le Conseil constitutionnel on peut le faire on peut le faire évoluer bien sûr dans son mode de nomination ce qui est ce que vous avez abordé. Alors le système à l'allemande est précisément un très mauvais exemple pour comparer. La différence entre le Conseil constitutionnel et le système et la Cour constitutionnelle allemande c'est que il y a une exigence de compétence des membres de la Cour constitutionnelle allemande. la moitié des 16 juges doivent être des juges des anciens juges fédéraux et l'autre moitié c'est beaucoup plus ouvert et en général ce sont des professeurs de droit. Sauf que les droits de nomination sont répartis à 50-50 entre la CDU et le SPD et qu'ensuite la CDU rétrocède certains de ses droits de nomination au plus petit parti avec lequel elle est en coalition donc avec le FDP en général tandis que le SPD lui rétrocède au parti avec lequel il est en coalition certains de ses droits de nomination et parmi la moitié des membres nommés par chacun des deux grands partis la moitié de ses membres ont la carte du parti et c'est évident et c'est explicite et c'est public et tout le monde en est très content depuis 1949. Alors c'est pas parce que chez les autres c'est politisé et c'est explicitement politisé que ça doit l'être aussi chez nous l'argument est très faible mais de manière générale toutes les juridictions constitutionnelles sont composées de personnes qui ont un très fort degré de politisation en Italie on appelle ça la lotisazione en fait les partis s'arrangent et se répartissent les droits de nomination en Espagne c'est pareil et ça conduit parfois à des blocages pour certaines nominations la cour suprême aux Etats-Unis c'est tout à fait évident mais dans tous les Etats c'est tout à fait tout à fait explicite alors l'argument est mauvais au sens le mien au sens où c'est pas parce que les autres font pas bien qu'on doit aussi nous faire des choses qui sont mauvaises sur le plan institutionnel il est aussi réversible est-ce qu'il est pas sain sachant que le conseil constitutionnel va devoir trancher des questions qui sont pas quoi qu'on en dise des questions purement d'arguessie juridique de respect du droit d'amendement de respect du domaine de la loi du règlement ce genre de petites choses qui finalement sont assez insignifiantes pour le citoyen mais que le conseil constitutionnel va trancher des questions importantes à la prostitution des questions importantes sur le droit sur la fraternité des questions importantes sur l'IVG des questions importantes sur tout un tas de questions de société extrêmement lourdes de questions morales est-ce qu'il est pas sain d'une certaine manière que le conseil constitutionnel ait en son sein aussi l'expertise politique qui fait qu'on a quelques personnes qui sont au fait de comment ça se passe au parlement quels sont les enjeux quelles sont les tractations quelles sont les difficultés pour faire passer telle ou telle mesure ça veut pas dire que le conseil doit être complètement politisé mais ça veut dire tout comme les assemblées politiques qu'il doit y avoir aussi du point de vue de la qualité de la délibération de l'information de la discussion une diversité de parcours au sein du conseil constitutionnel et un très bon exemple à ce sujet c'est la Belgique où la moitié des membres de la cour constitutionnelle doivent avoir un parcours politique pour simplifier l'autre moitié un parcours plutôt technique, juridique la moitié doivent être néerlandophones l'autre moitié francophones la moitié doivent être des hommes l'autre moitié doivent être des femmes et donc il faut croiser tous ces clivages pour avoir une cour constitutionnelle qui soit la plus la plus représentative donc à mon avis là où il faudrait renforcer pour faire face à votre remarque ce serait plutôt sur l'exigence de qualification juridique ou professionnelle des membres du conseil constitutionnel sachant que ça peut avoir comme prix institutionnel comme coût institutionnel de privé d'expertise qui peuvent être tout à fait importantes on a eu une sociologue au conseil constitutionnel peut-être que ça a été une très bonne expérience pour les délibérations du conseil constitutionnel que d'avoir ce regard non strictement juridique pour éclairer les conséquences la portée les enjeux de telle ou telle délibération ensuite on peut aménager une obligation de déport beaucoup plus lourde là tel que le conseil constitutionnel est organisé le fait d'avoir participé à l'adoption d'une loi n'est pas une cause de déport du membre du conseil constitutionnel on peut très bien imaginer en Allemagne par exemple ça se voit certains juges qui avaient réalisé des consultations pour certains lenders et qui voyaient une loi de ces lenders contestés devant la cour constitutionnelle ont dû s'abstenir de prendre part à la discussion et à l'étude du cas donc de ce point de vue là pour garantir davantage d'impartialité on peut peut-être renforcer renforcer le conseil constitutionnel un mode de scrutin unique le scrutin direct pourquoi pas oui pourquoi pas l'avantage du scrutin indirect c'est d'établir cette distance avec le représenté distance dont on voit qu'elle est aujourd'hui de plus en plus contesté en même temps on peut aussi considérer que le filtrage que réalise ce scrutin indirect permet d'assurer un autre type de représentation c'est pas les mêmes personnes qui seraient élues au scrutin direct et au scrutin indirect et de ce point de vue là on fait varier les personnels politiques on fait varier les approches on fait varier les parcours et ça enrichit encore la discussion le statut de l'élu c'est extrêmement ce sera extrêmement long extrêmement complexe mais oui il faut absolument le modifier de sorte que beaucoup plus de gens puissent spontanément décider de consacrer quelques années de leur vie à la chose publique et ensuite retrouver un emploi retrouver des fonctions retrouver une vie normale et ça renvoie aussi à la question qui était posée sur la parité l'organisation les modes de fonctionnement des assemblées parlementaires le travail de nuit les agendas ne sont pas forcément faits comme ça peut être le cas en Scandinavie pour s'accommoder à toutes les obligations familiales qui encore aujourd'hui échouent majoritairement aux femmes même si évidemment ça devrait évoluer il y a un rapport parlementaire de 2012 ou 2013 qui est plutôt très précis très pointu très affiné sur ce point qui a été fait ensuite dernière question la réforme constitutionnelle le système présidentiel qu'elle place pour le parlement il faut incontestablement rééquilibrer les pouvoirs si l'on veut on peut dire qu'après en gros 200 ans d'histoire constitutionnelle un peu plus les français sont quand même aujourd'hui avec le régime politique qui dans quelques années sera celui qui aura duré le plus de toute notre histoire constitutionnelle on a découvert sous la 5ème république la révision constitutionnelle c'est à dire que quand on n'est pas content de quelque chose on change telle ou telle disposition auparavant quand on n'était pas content on éliminait la constitution dans son ensemble donc on peut dire qu'il y a aussi peut-être un progrès du point de vue de la délibération politique de ce point de vue là au contraire on peut dire que ce n'est pas un progrès du tout que c'est une forme de conservatisme mais la 5ème république a quand même réussi quelque chose que peu de régimes avant elle avait réussi c'est l'internalisation du débat politique aujourd'hui on débat de droite et de gauche à l'intérieur des institutions de la 5ème république alors qu'auparavant pendant tout le 19ème siècle on débattait à propos sur les institutions politiques les institutions politiques étant tellement engagées sur le plan idéologique toutes porteuses les monarchies les rétablissements républicains les empires porteuses et porteurs d'une idéologie si lourde qu'il n'y avait pas moyen de prendre part au débat politique à l'intérieur de ces institutions c'était directement elle qui était mise en cause donc de ce point de vue qui est le point de vue de la stabilité on dit souvent que par rapport à la 4ème république dont on fait la caricature la 5ème a apporté la stabilité on peut dire que le présidentialisme est quand même quelque chose d'important une forme d'acquis ensuite on peut considérer que c'est une forme d'acquis qui est le fruit d'une illusion parce que du point de vue de la psychologie politique l'électeur a l'impression que en gros tous les 5 ans il a ce pouvoir souverain de désigner son nouveau roi tomaturge et le président Macron n'a pas nié l'analogie entre présidence et souveraineté monarchique de sorte qu'en fait on s'auto-illusionne avec cette élection à avoir un pouvoir sur celui dont on attend qu'il soit la force d'impulsion et l'inversion du calendrier présidentiel parlementaire pour les élections la crédite pour réformer tout sauf qu'on est déçu de manière de plus en plus rapide et de plus en plus brutale donc peut-être qu'il serait nécessaire de limiter ce présidentialisme en toute hypothèse il est nécessaire de revaloriser le parlement et ça peut se faire avec des mesures techniques sur par exemple la gestion de l'ordre du jour des assemblées et faire en sorte que davantage de propositions puissent être votées mais la révision constitutionnelle de 2008 de ce point de vue là a constitué un progrès majeur la faisabilité de la révocation des élus il y a des exemples ça marche très bien aux Etats-Unis dans certains états Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur alors c'est peut-être pas l'exemple qui donne beaucoup de crédit à cette proposition mais il est devenu gouverneur à la suite d'un recall qui a frappé le gouverneur précédent en Amérique latine la procédure fonctionne aussi mais les exemples les plus courants sont aux Etats-Unis dans les Etats pas au niveau fédéral alors une chambre prépondérante avec un scrutin proportionnel ça renforce le conservatisme oui en fait il y a un arbitrage à faire quand on choisit ce mode de scrutin c'est que un mode de scrutin ça a deux objectifs qui sont plus ou moins contradictoires le premier c'est d'exprimer la volonté de ceux qui sont à la base pour que ceux qui soient élus représentent parlent au nom de la base et en même temps faire en sorte que les institutions soient gouvernables donc le scrutin majoritaire a un coût sur le plan de la représentativité il est moins fidèle à ce que pourrait offrir comme image de la diversité partisane etc de la population un scrutin proportionnel mais il a cet avantage que l'électeur sait que quand il y a telle majorité pendant 5 ans c'est tel programme qui est appliqué normalement et ça du point de vue de la psychologie électorale c'est un avantage important parce que dans certains systèmes où la proportionnelle est intégrale vous votez vous savez pas pourquoi vous votez mais vous savez pas ce qui va en sortir vous savez pas qui va être élu et vous savez surtout pas quel type de coalition bizarroïde va en émerger pour quel type de politique négocier entre les différentes franges de cette coalition quel type de tractation quel type de marchandage va donner lieu à quel type de décision qui correspond pas du tout à ce que vous voulez donc vous avez et c'est des proportionnels très majoritarisés par exemple la proportionnelle en Allemagne vous avez un seuil de 5% il y a moins d'une demi-douzaine de parties qui ont jamais été élus avec ce système donc c'est une proportionnelle qui est très contraignante vous avez des seuils bien plus bien plus forts en Russie en Turquie les seuils sont très au-delà en Espagne on a majoritarisé en ayant un seuil de 3% ce qui est plus faible que l'Allemagne mais en faisant des élections à la proportionnelle dans le cadre local de sorte que si dispersion il y a elle est limitée au niveau local donc au bout du compte on aboutit normalement on voit depuis 2015 le système se dérègle un peu par rapport à cette norme on a une majorité qui émerge mais l'un des avantages soit du scrutin majoritaire soit pour nuancer de la majoritarisation d'une proportionnelle c'est de faire émerger quand même une majorité qui va conduire une politique dont elle pourra être responsable parce qu'il faut penser au coup d'après si vous avez une coalition bizarroïde qui décide un peu n'importe quoi en fonction des aléas des tractations au sein du gouvernement et des partis au bout du compte comment vous faites pour voter lors de la fin du mandat pour savoir qui est comptable de quoi donc il y a un arbitrage entre en gros stabilité pour caricaturer et prise en compte des nuances des opinions politiques ensuite je suis tout à fait d'accord sur vos constats illisibilité des intercos pour les citoyens avec un attachement très fort au niveau communal mais un attachement qui est de plus en plus mal informé parce qu'on sait de moins en moins ce qui revient en termes de décision et de pouvoir aux communes tout à fait d'accord sur le manque d'un enseignement scolaire d'instruction civique de connaissances basiques des institutions de culture politique citoyenne dès le plus jeune âge là j'ai pas de pas de réflexion très dense je suis d'accord avec vous et ça rejoindra la question sur la manière dont on aborde le CESA dans les cours sur l'étude d'impact et la place de l'évaluation des politiques publiques en fait l'évaluation des politiques publiques c'est la troisième mission du parlement si on regarde l'article 24 de la constitution c'est le parent pauvre des trois missions le parlement vote la loi c'est l'essentiel de son activité et parfois il vote la loi à tour de bras et les députés les sénateurs le disent de manière très contrainte avec un rythme effréné dans de très mauvaises conditions le parlement contrôle certains peuvent dire de plus en plus mal puisque les motions de censure n'aboutissent jamais il y en a eu une qui aboutit sous la 5ème république c'est en 1962 et ensuite toutes les autres sont assez mécaniquement repoussées faute d'un bloc majoritaire pour renverser le gouvernement donc la responsabilité politique c'est pas seulement renverser le gouvernement évidemment son expression mais elle est relativement faible et l'évaluation des politiques publiques qui était une idée une idée importante mais c'est vraiment la troisième mission qui est complètement délaissée pour plusieurs raisons la première c'est que les élus ont déjà beaucoup d'autres choses à faire deuxième chose il manque d'expertise propre pour procéder à cette évaluation évaluer une politique publique c'est pas c'est pas simple ça s'improvise pas ça nécessite la maîtrise de statistiques ça nécessite une documentation forte les assemblées sont peut-être pas en mesure de se doter de ces ressources et de ce point de vue là le CSE a très certainement beaucoup à apporter et puis troisième cause ça n'est pas rentable politiquement aller devant ses électeurs en disant j'ai fait de l'évaluation des politiques publiques etc c'est beaucoup moins rentable que de dire j'ai posé une question au gouvernement et visiblement ou c'est retransmis à la télévision ou il y a éventuellement un petit accrochage un peu sympa à mettre sur sa chaîne YouTube de parlementaire ou sur son site etc mais c'est un problème de culture politique faire comprendre aussi aux citoyens que l'activité de parlementaire c'est pas seulement cette activité qui a certes son importance sur le plan politique mais c'est aussi quelque chose de plus technique de plus rébarbatif de moins vendeur peut-être il y a aussi une pédagogie à faire de ce point de vue et puis l'un des responsables de cette dépréciation de la fonction d'évaluation des politiques publiques c'est le conseil constitutionnel lorsque cette fonction a été mise en place lorsque ça a été traduit dans les règlements des assemblées le conseil a en vertu de la séparation des pouvoirs limité considérablement la portée qui pouvait être donnée à l'évaluation des politiques publiques elle peut pas s'appuyer sur l'expertise de personnel qui dépend de l'exécutif alors que c'est quand même l'exécutif qui est à l'initiative de la majorité des lois c'est quand même l'exécutif qui dispose d'une expertise considérable en matière de politique publique cette expertise est perdue pour le parlement lorsqu'il se livre à l'activité de contrôle le conseil constitutionnel a aussi dit que cette activité de contrôle ne pouvait pas être confondue avec l'activité enfin cette activité d'évaluation des politiques publiques ne pouvait pas être confondue avec celle de contrôle et ne pouvait donc pas déboucher sur la responsabilité politique donc il a segmenté un peu les fonctions ce que le texte de la constitution peut justifier mais la mise en place des conditions juridiques de l'exercice de cette mission n'a pas été très hospitalière le Sénat avait un observatoire pendant quelques années des politiques publiques ou je ne me rappelle plus l'intitulé de la mise en oeuvre de la législation qui produisait des études extrêmement fouillées mais il a été supprimé et on pourrait tout à fait renforcer dans l'évaluation la dimension participative inclure des citoyens les premiers concernés un secteur d'activité voir comment ils réceptionnent telle ou telle politique publique rendre la chose beaucoup plus beaucoup plus interactive quant aux avis du César rendu par consensus c'est une bonne méthode mais on peut aussi se dire que alors je ne sais pas évidemment par hypothèse comment ça fonctionne parfois le consensus conduit on le voit dans les délibérations de certaines juridictions constitutionnelles à des rédactions très floues ou des rédactions contradictoires parce qu'il faut prendre en compte tel point de vue qui a été exprimé puis le combiner à tel autre alors qu'une rédaction sous forme d'opinion majoritaire et opinion dissidente parfois aurait le mérite de la clarté mais en même temps elle limite l'effort de compréhension et d'écoute mutuelle qui peut être qui peut présider à l'adoption d'un avis par consensus le CSE n'est pas abordé dans les cours d'institutions politiques c'est certain je suis d'accord sauf pour mon cours où j'en parle où j'en parle quand même pourquoi une raison bête ce serait le manque de temps on consacre l'essentiel au président aux assemblées au conseil constitutionnel parfois on a du mal à traiter l'autorité judiciaire qui a aussi son importance et en dernière roue du carrosse on a le CSE on a le défenseur des droits et il y a une hiérarchie institutionnelle qui est couramment mise en place et qui fait qu'on commence par le plus important et puis en fin de semestre soit on n'a plus le temps de le traiter soit dans les séances qui sont pré-programmées mais ce n'est pas prévu parce qu'on a préféré se focaliser sur autre chose il n'y a pas d'études si je crois que l'une des personnes qui vous a précédé à ce siège avait entrepris une thèse de droit comparé sur les séances en Europe ou à travers le monde je ne sais pas si la thèse est achevée ou soutenue à ce jour alors je suis tout à fait incompétent pour répondre à la question sur le risque de privatisation algorithmique et électronique tous les dispositifs de démocratie participative tous les processus de vote électronique tous les processus de mise à disposition d'informations d'échanges de réactions qui se font par voie électronique nécessairement conduisent à un espèce de transfert de pouvoir aux autorités privées qui peuvent les combiner qui gèrent ces dispositifs donc je n'ai absolument aucune expertise sur la manière dont techniquement ça fonctionne mais oui il y a un point d'alerte il y a véritablement quelque chose de préoccupant sur lequel il faut il faut se pencher sur lequel il faut réfléchir sur lequel il faut peut-être réglementer pour éviter une captation des canaux de l'expression populaire qu'on veut plus sincère plus transparente par des pouvoirs privés qui le seraient en fait beaucoup moins et qui par la manière dont ils corsètent ou canalisent cette expression en fait la transforment est-ce que on se permet des choses sur le plan freudien avec le président de la république parce qu'il est plus jeune que ce qu'on a connu auparavant peut-être peut-être pourquoi pas c'est intéressant sur le vote en démocratie le vote blanc et l'abstention alors comme je le disais l'abstention est parfois beaucoup plus reconnue beaucoup plus prise en compte que le vote blanc alors que prendre en compte le vote blanc ce serait à mon avis quelque chose les deux sont des indices de fracture sociale de fracture politique j'en dis ce qu'on vient pas prendre en compte le vote blanc ça peut se faire de manière avec un coût minimal ajouter un bulletin blanc c'est pas sorcier à côté des bulletins qui comportent des noms c'est une alerte importante pour le pouvoir politique en termes de diminution de la légitimité du système dans son ensemble mais à condition de lui faire produire un effet de réalité donc par exemple que ce qu'on abordait pour l'élection présidentielle s'il y a un certain seuil de vote blanc et bien l'élection n'est pas acquise et on doit revoter la semaine suivante s'il y a un référendum avec un certain nombre de votes blanc et bien c'est non et pas l'adoption de la mesure même s'il y a je sais pas moi 80% des exprimés mais si c'est une frange très minoritaire de la population qui s'exprime pour une mesure alors qu'il y a beaucoup donc 20% qui disent non et 80% de la population qui s'est pas déplacée on pourrait considérer que c'est pas un référendum digne de ce nom au sens digne de l'engagement citoyen qu'il a vocation à susciter une autre piste pour pour remobiliser alors c'est plus mécanique c'est de l'ordre de la coercition c'est le vote obligatoire c'est aussi une proposition qui fait surface de manière récurrente lors du grand débat alors avec une difficulté qui est est-ce que c'est très sain de forcer les gens à venir voter est-ce que c'est le signe d'une démocratie qui est en bonne santé que d'être obligé de forcer ses citoyens à voter on peut aussi considérer que on n'a pas le choix d'être un citoyen c'est pas une option c'est qu'à partir du moment où on vit dans une collectivité politique on a au moins ce devoir c'est ce qu'indiquent les cartes des lecteurs de participer une fois de temps en temps c'est quand même pas tous les jours peut-être davantage si on invente des référendums d'initiatives citoyennes des procédures révocatoires etc. de se déplacer et d'aller et d'aller s'exprimer mais dans ce cas si le vote est obligatoire assez naturellement il me semble que ça doit conduire à la reconnaissance du vote blanc la grosse difficulté du vote obligatoire c'est pas cette difficulté de philosophie politique que j'ai mentionné c'est quel type de sanction si c'est trop fort on va accuser le système de permettre aux riches de ne pas aller voter tandis que les pauvres eux seront bien obligés et seront les dindons de la farce d'aller voter pour une offre politique qui leur convient pas forcément surtout quel type de sanctions quel type de poursuites est-ce qu'on imagine le système judiciaire tel qu'il est engorgé aujourd'hui en France avoir plusieurs millions de poursuites à chaque élection plusieurs millions de jugement à chaque élection alors que la justice n'absorbe déjà pas l'ensemble des contentieux qui lui sont soulevés en Belgique le vote obligatoire aboutit en réalité à un effet tout à fait minime tout simplement parce que le ministère public ne poursuit pas parce qu'il est occupé à faire autre chose quant au discours du président de la république au congrès son premier discours au congrès les institutions figées par exemple le 16e ça rejoint ce qu'on a dit sur les cours le 16e est certainement figé par l'image qu'on en donne faute de temps pour s'y intéresser ou faute de curiosité pour s'y intéresser faute d'intérêt je ne sais pas précisément puisqu'on ne va même pas s'y intéresser pour dire en fait ce n'est pas intéressant donc il y a une étape préalable qui est une étape de manque de curiosité ou de manque de préoccupation pour mon expérience personnelle je dois dire que j'étais on ne m'a jamais parlé du 16e dans toute ma scolarité j'ai quand même fait un bon nombre d'années de droit jamais j'en ai entendu parler en cours jamais j'ai lu un article dessus jamais j'ai lu la partie du manuel consacré au 16e et j'ai découvert le 16e enfin je savais confusément que ça existait mais j'ai découvert son travail je crois que c'était en 2006 lors d'un article sur la représentativité syndicale que je préparais et en 2005 ou 2006 le 16e la veille de mon intervention a rendu un avis sur la représentativité syndicale que j'ai trouvé remarquable et depuis c'est une source de documentation une source d'information une source de construction de la réflexion qui est très précieuse mais s'il n'y avait pas eu ce petit événement très ponctuel je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à imaginer un jour me référer aux travaux du 16e ou aller voir de manière un peu plus systématique ce qui s'y faisait quant au territoire aux accords de confiance je pense que la traduction constitutionnelle ce serait le droit à l'expérimentation dont on a beaucoup parlé alors qui n'est pas sans risque et c'est comme ça que ça avait été encadré dans la réforme de 2003 expérimenter oui mais dans la limite consistant à dire que ça ne doit pas toucher à ce qui est l'universel républicain donc essentiellement les libertés publiques les droits fondamentaux mais expérimenter ça me semble une bonne idée et c'est ce qui a été fait pour prendre un exemple qui a été mentionné tout à l'heure pour le RSA on l'a expérimenté dans certaines régions on a mesuré les effets on a évolué évalué et puis on a généralisé la chose ça me semble une bonne méthode sur le plan sur le plan de la production normative avec l'association de toutes les institutions qui peuvent donner des avis informés et puis des politiques d'évaluation des politiques publiques en aval beaucoup plus fortes et des études d'impact en amont beaucoup plus beaucoup plus construites aussi mais expérimenter au niveau local pourrait permettre ensuite de décider si telle chose c'est une bonne idée généralisable ou au contraire c'est une bonne idée pour ce territoire ou au contraire c'est une mauvaise idée pour tout le monde et il faut l'abandonner sur les plaines planchers je n'ai pas d'avis suffisamment informés donc je ne peux pas je ne prendrai pas le ah d'accord donc oui symboliquement ça peut être quelque chose de je pense que symboliquement l'instaurer dans la loi peut être un message qui satisfait une partie de l'opinion publique ensuite dans la procédure pénale chaque juge doit être en mesure d'apprécier en fonction de la personnalité de la personne qui est poursuivie la peine qu'il doit de manière très proportionnée ajustée à cette personne là donc je ne sais pas si ça changerait grand chose en pratique mais symboliquement le message peut être intéressant rentable sur le coup ce qui peut être plus rentable à long terme c'est un effort de pédagogie sur la manière dont fonctionne la justice parce qu'on a vu que le saison n'était pas connu mais l'institution judiciaire est aussi très mal connue sur le casier vierge pourquoi pas c'est aussi de nature à rendre à rendre confiance dans la justice dans la dans la classe politique quant au découpage des régions chacun sait comment il a été opéré dans quelles conditions qui peuvent à certains égards être assez assez peu assez peu satisfaisantes que je ne savais pas qu'en Bretagne il était à nouveau question de redécouper donc il faudrait un genre de référendum d'initiative citoyenne de sécession d'une partie de la Loire Atlantique et enfin sur la retraite des présidents donc vous la qualifiez d'aberrante avec l'ensemble des avantages dont ils sont par ailleurs pourvus donc tel que vous le décrivez le contraste est évidemment très net il faut aussi voir ce que c'est l'avis d'un président de manière générale l'avis d'un élu les parlementaires ont aussi des systèmes de retraite particuliers auxquels ils ont mis ils ont mis un terme récemment mais on pourrait imaginer oui de faire décroître cette retraite à partir du moment où le président retrouve une activité professionnelle particulière que ça soit dégressif on peut imaginer ce genre de choses qui s'est compliquant avec la récemment qui s'est passé dans la récemment la récemment de la récemment les deux parlementaires le plus de la récemment qui s'est passé que ça soit hum pour pour être